parisien parisienne bonjour à tous oui ah bonsoir on est la journée mais comme on est en période de canicule il faut rester au frais voilà petite lumière pour éclairer au moins vous voyez mon visage voilà pas comme dans les vidéos d'avant où je faisais ça à l'arrache il n'y avait pas de lumière rien du tout petite lumière voilà aujourd'hui aujourd'hui je vais vous parler d'une chose la canicule voilà la canicule bien s'hydrater vraiment et voilà quoi voilà sur ce bonne vidéo à tous et paris magique non je rigole je rigole on va pas vous parler de ça parce que vous avez pu le voir sur la miniature peut-être pas la miniature mais sur le titre de la vidéo aujourd'hui on va parler sur deux choses que énormément de personnes me demandent que ça soit sur ma page facebook ma page instagram c'est le cas neymar et le cas de lite donc je vais vous en parler j'ai eu quelques informations vraiment un peu croustillante les détails et j'ai vous partagez ça c'est des petites informations après voilà je suis on est en période de mercato tout peut changer voilà actuellement c'est ces infos là que j'ai mais tout peut changer il ya énormément de personnes qui qui comment qui ne comprennent pas ça genre il ya quelques il ya deux trois semaines tout était claqué pour le paris saint-germain avec de lite voilà c'était fait il y avait la femme copine de de lite a même trouvé un appartement à paris et une semaine donc même pas ouais il ya une semaine la juventus a pointé son nez vous voyez et là on m'a commencé à m'insulter tu dis la merde tout ça je m'en fiche donc voilà on va parler du cas neymar et du cas de lite déjà le cas neymar neymar qui est un joueur du paris saint germain qui est actuellement blessé son objectif pour lui était vraiment la copa america pour se relancer malheureusement il s'est blessé juste avant face à un match au face au cathart et là il est en vacances il est en vacances et monsieur se dort bien la pilule voilà parce que ben sport et d'autres médias ont annoncé comme quoi il y aurait un accord avec le barça et en réalité oui oui neymar a eu un accord pour un retour à barcelone vous explique donc déjà c'est un dossier vraiment très 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 complexe parce que les histoires avec le paris saint-germain et barcelone vous vous en rappelez voilà le barça a voulu piquer tiago siva il y a quelques années ils ont pris une pilule après il y a deux ans enfin avant après ils ont voulu marquinhos ben ils ont repris une pilule ensuite ils ont voulu verrati ah ben là ils ont pris une piqûre et à la place tout leur a pris neymar tu vois donc paris et et barça c'est pas top top niveau niveau négociation on sait que le barça a une très 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 grosse influence dans les médias dans le monde entier même que tu regardes bien il y a plus de pro barcelonais que des pro madrilène un peu bon ça ça a vérifié donc voilà oui neymar veut avoir un accord avec le barça comme le vice-président du barça a dit il y a eu des contacts mais au niveau du conseil d'administration ça nous chamboule un peu parce qu'on n'y pensait pas est ce que neymar va partir du paris saint-germain actuellement je peux pas vous le dire juste il ya une chose c'est que le paris saint-germain est prêt à négocier avec le barça ou même un autre club que ce soit la règle de madrid que ce soit manchester nighton que ce soit manchester city à une offre de 280 millions d'euros c'est tout juste 280 millions d'euros et là ils pourront parler 200 millions non après on peut voir si par exemple le barça nous propose coutinho à kittich plus je sais pas 180 millions possible si par exemple manchester united nous donne pogba plus je sais pas je tiens une connerie lukaku plus 150 millions possible si united city nous propose agüero et de broyde plus allez 80 millions possible aussi donc voilà actuellement on ne sait pas on sait juste que si ça se fait pas avec neymar si avec le barça ça se fait pas actuellement il ya une prolongation qui convient à neymar et que s'il reste au paris saint-germain il ya de forte chance qui prolonge au psg pourquoi bah pour avoir un peu plus de sous un peu plus de fric quoi c'est tout un peu plus de responsabilité et voilà mais si il part bah ciao neymar ciao tu as fait deux ans à paris saint-germain ça te plaît pas salut c'est dommage parce que j'aime beaucoup ce joueur et qui retourne à barcelone ça ferait énormément chier j'aime bien qu'ils soient à paris je vais pas dire que je suis un pro neymar mais j'étais je suis un supporteur qui aime bien neymar voilà et le voir à paris je l'aime bien donc voilà et si donc il se barre bah il y en a un qui sera peut-être content là qui sera peut-être content c'est peut-être qu'il y en ait le papé un qu'il y en ait le papé qui est marqué derrière voilà qu'il y avait le papé qui aurait un peu plus de responsabilité qui serait la coqueluche la star du paris saint-germain cinéma vient à partir mais actuellement voilà le barça n'a pas de sous parce que actuellement ils doivent vendre ils viennent d'acheter netto à une somme incroyable alors qu'ils auraient pu faire après enfin un échange entre netto et silencer enfin après un échange ils viennent d'acheter silence de netto voilà ils doivent encore vendre pour pas se faire sanctionner par faire plan financier voilà il ya peut-être griswann qui arrive le 1er juillet donc bon et d'un côté avant que j'ai cette information on m'a disait que il y avait une possibilité que ce soit le clan neymar qui est étouffé l'affaire du viol et donc à créer cette fake news pour que voilà pour étouffer cette affaire pourquoi pas c'est une possibilité c'est pas vrai mais c'est une possibilité donc voilà voilà pour les marques ensuite deux litres alors deux litres on va en parler parce que j'ai eu mais j'ai mais j'ai bossé un peu voilà j'ai marqué ce que ce qu'on me disait donc voilà deux litres alors deux litres actuellement il ya deux semaines il y avait un accord verbal avec le paris saint jambin quand je dis un accord verbal c'est que les trois parties étaient d'accord le joueur l'agent et le club le club c'est paris saint jambin était d'accord il y avait un accord sur un salaire donc qui était de 12 millions par an et la dignité transfert c'était entre 58 et 62 millions chose que réclamait l'ajax actuellement il y a toujours cet accord avec le joueur mais la juventus a pointé son bout du nez voilà et on parle aussi d'une clause que le joueur voudrait instaurer une clause de à peu près 150 millions pour un possible départ j'ai vu une clause aussi comme quoi s'il n'aimait pas la ligue c'est faux c'est juste une clause de départ et je vais vous expliquer pourquoi cette clause de départ en effet le joueur au début voulait aller au barça c'était sûr clair et net le problème c'est que le barça pouvait pas s'aligner sur les demandes du joueur paris oui et paris a mis de côté le barça directement et donc le joueur a dit bah ok paris minora yola voulait le faire signer à paris il dit mais en disant voilà va paris on va avoir du fric va paris chose que donc le barça je pense à aussi un peu contacté de litte en disant si tu signes à la juventus tu as cette clause parce qu'en france les clauses sont interdites si tu as cette clause on t'achète dans deux trois ans temps de se refaire un peu mieux tu vois et chose qui est un peu sûr c'est que le barça a dû contacter la juventus donc les deux sont mèches en disant ok nous on veut deux litres plus tard on veut deux litres la juve a dit si donc le barça a dit si vous achetez deux litres la juve on vous le rachète avec la clause qui sera mis donc 150 millions et voilà et ensuite possibilité que le barça met une clause à 460 millions 400 600 millions je vois une connerie est ce qu'on a bien une clause à 400 millions je crois si je dis pas de bêtises donc voilà donc ça veut dire que les deux sont mèches donc ça veut dire que la juventus est en train de baisser son froc devant le barça et le problème c'est que je me dis aussi que voilà c'est pas une priorité du club de litte n'est pas une priorité du paris sans jamais absolument pas c'est juste que c'est une opportunité en or que le mec est monstrueux et peut-être en quelques années ce mec va verra au moins 300 millions d'euros toi c'est peut-être le futur grand joueur mondial du foot du groupe défenseur mondial du foot du foot j'ai rien de bêtises j'allais dire foot français il est hollandais donc voilà et l'avoir à paris possible mais actuellement paris est toujours dans la course je sais que nasser halayfi a mis son petit grand de scène comme il avait fait avec m papé voilà parce que m papé devait partir au réel et ça peut marcher il ya quelques jours on avait dit comme quoi la juventus allait faire un communiqué comme quoi ça serait officiel pour de litte et ben on l'attend toujours se communiquer voilà ça veut dire que le paris saint germain a bien fait son boulot et que possible mais une chose est sûre le paris saint germain ne remettra pas un sou voilà il ne veut pas il veut pas que ça veut pas qu'il ya des caprices comme ça on est dans une nouvelle institution nouvelle autorité et ne s'être à pas aux caprices financiers de minora yola et de litte voilà je sais que nasser a essayé de contourner un peu cette clause libératoire pour lui proposer quelque chose donc possible que de litte soit encore dans la course et que possible peuvent signer encore au paris saint germain voilà et chose qui peut être pas mal c'est que si paris acquérir ce joueur et par exemple on se fait signaler les trois quatre ans avec une clause enfin une clause avec un possible départ bas derrière on peut lui proposer autre chose pour l'engraisser niveau financier marketing et tout et c'est que le mec à un moment donné se plaise au paris saint germain et se dise ben non j'ai pas envie de quitter paris je suis bien paris j'ai pas envie d'aller à barcelone voilà et les négociations seront plus dures entre paris si paris a deux litres et barcelone c'est tout donc c'est pas totalement mort mais ce n'était pas une priorité du paris saint germain d'acheter de litte c'était une opportunité en or parce que le mec dans quelques années il peut être monstrueux voilà c'est toutes les infos que j'ai pour les marques de litte c'est tout on verra bien moi j'y crois encore je sais que nasser a mis son petit bout du nez il ya possibilité à chaque fois que nasser a mis son petit bout du nez ça soit avec neymar ça soit avec avec m papé et en plus maintenant il ya leonardo c'est possible moi j'y crois à 60% après il ya 40% qui ça va aller sur la juve voilà il ya quelques jours la juve était priorité c'était dans le top voilà il allait signer il allait signer la juve et depuis début de semaine le paris saint germain est revenu grâce à tonton nasser voilà et pour les personnes qui disent comme quoi nasser était incapable au paris saint germain non 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 ces personnes là sont fait les c'est tout donc voilà c'était une petite vidéo pour vous expliquer à peu près les détails entre les départs de nasser de népart de neymar et peut-être la future potentielle arrivée de de litte même moi il ya deux semaines j'avais dit comme quoi c'était sûr à 100% à 99 9 9 9 9 9% que de l'italien arriver mais il ya eu des négociations et cajube et tout bon pas donc voilà c'était cette petite vidéo sur ce on se retrouve très très vite petite surprise ce week-end j'avais fait une interview avec un ami qui a une chaîne youtube je mettrai la chaîne youtube en description quand la vidéo sortira donc dimanche fait un super boulot un bijou donc voilà 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 profitez bien n'hésitez pas à boire avec cette canicule de ouf d'être au frais voilà moi avec la lampe là je suis en train de chauffer et nous on se retrouve très très bientôt voilà prenez soin de vous prenez soin de votre famille et tout c'est c'est le week-end bientôt voilà et surtout n'oubliez pas paris est magique et vous pouvez m'envoyer des messages quand vous voulez sur la page qui sont en description allez